ceci est la manne quotidienne version audio l'a été seulement préparé pour nous aider à gagner habituellement tout au long de l'année nous sommes aujourd'hui vendredi le 20 janvier 2023 le 20 janvier 2023 et nous considérons le thème l'armement divin l'armement divin l'armement divin et donc prie d'enduré notre sainte profession pour cette opportunité d'un dommage que j'ai dit merci de cette parole à la fin là et on est toujours en donner au nom de jésus je savais qu'est-ce qui fait toutes choses conduit dans cette parole et nous sommes aujourd'hui à l'entendre et à mettre en pratique tel que tu le fais au nom de jésus nous tu remercions car tu nous a écroussé au nom de jésus nous avons nous prié amen considérons l'armement divin voici notre texte de lecture notre texte de lecture dans le livre de juge juge le livre de juge chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 juge chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8 lisons la parole dessus pour l'ensemble quelques temps après à l'époque de la meuse moisson de blé samson allant voir sa femme et lui porta un chevreau et dit je vais entrer vers ma femme dans sa chambre mais le père de sa femme ne lui permet pas d'entrer j'ai pensé dit-il que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donné à ton compagnon est ce que sa jeune soeur n'est pas plus belle qu'elle prend la donc à sa place samson leur dit cette fois je ne serai pas coupable envers les philistins si j'ai fait du mal samson sonala et attrapa trois cents renards et pris des flambeaux puis il tourna queue contre queue et mis un flambeau contre deux que au milieu l'allumant les flambeaux lâchait les marques dans le blé des philistins et il embrassa le tas de gerbe le blé sur pied et jusqu'aux plantations d'olivier les philistins qui a fait cela on reprend du samson le chandre dit tu mien parce que celui ci a pris sa femme et la donne à son compagnon et les philistins montèrent et la brûlèrent et elle et son père samson leur dit est-ce ainsi que vous agissez je n'ai s'assurer qu'à peu m'être mangé de vous il leur battit rudement d'eau et vente puis il descendit et se retirera dans la caverne du rocher du temple alors les philistins se mirent à marche campèrent en judas et s'étendent et s'étendit jusqu'à l'église le verset clé c'est le verset 8 il est abattu de moi d'eau et vente puis il descendit et se retirera dans la caverne du rocher du temple souvenez vous que nous parlons de l'armement du le message certains personnes sont si présomptueuses qu'elles pensent pouvoir anticiper la volonté de dieu surtout quand cela a à voir avec sa punition pour les péchés communs ils minimisent la réalité condamnable du péché et du jugement qui va avec eux parfois cela se fait dans le vin espoir que du jour leur jeu dieu a permis aux fils sains d'opprimer et de réunir sur israël qui ne les avait pas chassé des canards cela a continué jusqu'à ce que dieu dans sa mesure de cordes a commencé à envoyer des juges pour conduire israël et le délivrer l'un de l'été samson qui était doté d'une force naturelle la manoeur divinement orchestrée utilisée ici par samson pour mener la guerre contre les philistins peut sembler étrange à l'observateur occasionnel mais dans le roumaine chapitre 11 verset 30 la grue dit la sagesse et de la science de dieu et ses voix sont en compréhence quand samson a dit à ses parents qu'il voulait se marier avec une femme des philistins il n'avait aucune idée que cela voulait venir de l'éternel car samson cherchait une occasion de dispute du père des philistins après avoir contrainti son mariage samson a été séparé de sa femme pendant un certain temps à la suite d'un désaccord quand il est revenu plus tard on lui a dit que son beau père avait donné sa femme à un autre con le soi-disant ami qui avait aidé samson a arrangé le mariage cela devint une occasion pour Dieu d'exprimer son jugement sur les philistins il a révélé samson qui a détruit les philistins et les a battus du monde bien que les chrétiens ne soient pas associés à la violence et ne la reconnaissent pas il convient de noter que le jugement de Dieu contre les malfaiteurs est réel bien que cela puisse tarder à venir certainement cela viendra quand même l'étendue je remercie le Seigneur pour cette parole et de plus le Seigneur veut que qu'on sache qu'il a plusieurs manières de pouvoir lutter contre ses enfants lutter pour ses enfants et quelle que soit la longueur de ce fond des enfants qui viendra ainsi nous allons prier Seigneur tu remercie nous prions Seigneur de nous sonder pour connaître toutes vertus aux grâces qui pourraient manquer dans notre vie toutes vertus et toutes grâces qui pourraient manquer notre vie Seigneur dans nous nous prions Seigneur travaille notre coeur nous perfectionnons notre coeur tout ce qui est non-préfi tout ce qui est non-préfi nous n'est pas perfectionné nous n'est pas bien perfectionné nous perfectionnons le nous perfectionnons le nous perfectionnons le 均 mener et toutes les choses nous lutterons comme si tu vas utiliser Seigneur pour dire et tu te stuies tout Seigneur nous ennemis le temps il viendra faire cela et soit ça tarde le temps il viendra Nous prions pour que tu donnes la restauration de tous nos pasteurs, de tous nos leaders qui ont déraillé le chemin de la vérité, le chemin de la vérité, l'acidité, nous les ramènent sur la voie normale pour le nom de Jésus. Nous tu remets sur le cadre de nous et nous sommes aussi pour le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée est aujourd'hui, tu n'as plus d'armement dans son arsenal que toutes les armes du monde. Tu n'as plus d'armement dans son arsenal que toutes les armes du monde. Notre lecteur publique se trouve dans les livres d'actes chapitre 13 et chapitre 14. Merci que le Seigneur vous bénisse. Amen.